Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour la qualité parce qu'en fait j'ai cassé mon trépied et je vais avoir besoin de mon trépied pour filmer donc du coup vu que mon appareil photo est lourd, mon trépied ne supporte plus le poids de mon appareil photo donc du coup je filme actuellement avec mon téléphone donc voilà juste je tiens à m'excuser pour la qualité parce que du coup elle sera forcément moins bonne qu'avec mon appareil photo et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de vous apprendre le Faki ou le Rollback en fait il y a juste une petite variante, donc c'est parti donc là les amis je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un Faki donc voilà ça c'est un Faki, donc là je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un Rollback c'est tout simple, pour faire un Faki, il faut monter sur la courbe et attendre que la pédale tourne et suivre la roue il va falloir rouler, attendre que la pédale est force un peu et suivre le mouvement du pédalier en arrière tout en gardant son équilibre bien droit et les bras assez tendus quand même et une fois qu'on a roulé un petit peu, qu'on est sorti de la courbe on va devoir tourner le guidon, un petit peu en 90 degrés et une fois qu'on est un petit peu en 90 degrés en fait on va tourner ses épaules et sa tête comme ça, on va regarder à peu près là où est-ce qu'on veut que notre roue avant atterrisse donc on va regarder et on va tourner le guidon du coup de l'autre côté en soulevant la roue avant un petit peu et en donnant un petit coup de pédale voilà du coup pour le Rollback c'est le même principe sauf qu'une fois qu'on a tourné, qu'on est sorti de la courbe qu'on a réussi à garder son équilibre et qu'on a tourné le guidon en 90 degrés en fait il va falloir bloquer les pédales donner un petit coup de pédale et sauter, faire une sorte de petit bunny up et toujours en regardant, en tournant ses épaules vers là où on tourne donc moi je le fais vers la droite parce que j'ai le pied gauche devant donc si vous avez le pied droit devant il va falloir faire pareil mais de l'autre côté, sur la gauche donc voilà donc une fois qu'en fait le guidon est en 90 degrés on regarde là où on va et là on fait une sorte de bunny up en fait on saute on donne un petit coup de pédale et on saute tout en regardant là où on veut ratterrir j'espère que vous allez réussir en tout cas parce qu'en fait après grâce au fakie et au Rollback on va pouvoir faire des 180 si vous faites des 180 et que vous ne savez pas revenir c'est pas vraiment un 180 et puis c'est pas super cool de savoir faire un 180 et pas savoir revenir après donc une fois que vous avez réussi à gérer le fakie ou le Rollback c'est comme vous le sentez mais le fakie est plus simple quand même que le Rollback parce que du coup on a juste à garder son équilibre tout en suivant le mouvement des pédales en pédalant en arrière tourner le guidon ouais tourner le guidon et arriver presque à 90 regarder là où on veut aller donc tourner les épaules son regard le regard en fait fait tout et lever légèrement la roue avant et donner un petit coup de pédale pour ne pas continuer la pédale en arrière donner un petit coup de pédale pour bloquer la roue arrière et hop normalement vous tournez directement et voilà vous avez fait votre fakie pour le Rollback du coup c'est pareil sauf que du coup dès que vous êtes en 90 degrés et que vous regardez là où est-ce que vous voulez ratterrir il faut faire une sorte de petit bunny up j'espère que vous avez réussi parce que grâce à ça vous allez pouvoir faire un 180 avec le fakie donc 180 fakie 180 Rollback bon j'espère que cette petite vidéo t'a plu et du coup tu peux liker et t'abonner pour suivre mes aventures et suivre mes autres tutos et tout ça donc je te dis à plus pour de prochaines vidéos peace let's call it in the crossfire let's call it in the crossfire et la 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 Sous-titrage ST' 501